Gainter-Pierre Le commissariat de Portail et au Ghana a indiqué la police nationale. Deux individus ont été stoppés mercredi après-midi à bon repos. Deux armes et des munitions ont été récupérées et une moto a été confisquée, a informé la PNH. Le chef de gang de Naremi à la Croix-des-Bouquets, connu sous le nom de Collègue, a été abattu hier par la police. Le gouvernement haïtien et la BOC mondiale ont signé jeudi trois accords d'un montant de 66 millions de dollars américains. Le galon de 100 litres de propane passera à 380 gordes à partir du 8 août selon la Saudi-Gaz, arguant la dépréciation accélérée de la gorde par rapport au dollar américain. Restez branchés à détails tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le présumé kidnappeur et trafiquant d'armes, Genter Pierre, s'est rendu à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Jeudi, il était accompagné de son avocat. On se lui rappelle plusieurs armes, des munitions et des uniformes de la PNH ont été notamment retrouvées par la police lors d'une perquisition à Debussy le week-end dernier. La police nationale était à la recherche de Genter Pierre, accusée dans plusieurs actes de kidnapping à Turjot et sur la route de l'aéroport. Sa concubine a été écrouée dans le cadre de cette affaire. Plusieurs bandits ont été mortellement blessés mercredi suite à une attaque perpétrée sur les locaux du commissariat de Portailé-Hogan, a indiqué la police nationale. Une attaque orchestrée en reprisaille à la confiscation d'un véhicule de marque Suzuki immatriculé LL00469 au stade Silvio-14, utilisé par le chef de gang Tilapli pour collecter ses rançons lors de ses prises d'otages, selon la PNH. Par ailleurs, deux individus ont été stoppés mercredi après-midi à bon repos, non loin des locaux de l'hôpital communautaire. Deux armes et des munitions ont été récupérées et une moto a été confisquée, a informé la PNH. Toujours en pleine, James Santillus, alias Pharaon, a été arrêté coupé mardi. Il est accusé d'avoir détourné plusieurs camions de marchaudises. Concernant toujours les opérations policières, le dénommé collègue, chef de gang de Naremi, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, a été abattu mercredi dans des échanges de tirs avec les agents de l'ordre. Ils ont également stoppé à Cazor, un individu qui tentait de détourner un camion qui transportait des motocyclettes. Une arme a été récupérée. Le militant politique Résiliok, Jean-Samuel, rend les membres de la communauté internationale responsable de la crise multisectorielle qui secoue le pays. Pour lui, les étrangers continuent d'apporter leur soutien à un gouvernement qui a fait preuve d'incapacité dans la gestion de la situation haïtienne. Il en veut pour preuve l'échec des pourparlers engagés par le premier ministre arrière Henri avec certains acteurs, alors que d'autres ont été négligés. À son avis, Résiliok, Jean-Samuel, le chef du gouvernement, n'a aucune volonté d'entamer un dialogue sincère et inclusif pour dégeler la crise qui a trop duré. Écoutons-le avec Vladimir Prédville et Dérable Ekstravenski. Le problème du pays a gagné, c'est le problème de l'égérence du pays international. Le pays, le corps group, qui a fait la bouche dans la question interne, politique interne du pays d'Aïti. Nous, même au niveau des plateformes politiques d'aspoir ici, nous avons dit que depuis bien des années, ce corps group, cette communauté internationale, ce Amérique, le Canada, la France, qui a toujours décidé pour le pays d'Aïti. Je dirais, nous sommes les exécutifs et nous sommes les exécutifs et nous sommes les exécutifs. Et le plus souvent, nous avons choisi toutes sortes de problèmes qui permettent de guider Jean-Rouvelet. Je dirais, nous avons constaté que Ariel Henry, nous avons présumé assassin, le président Jovenel Moïse. Par ailleurs, l'activiste annonce deux journées de mobilisation antigouvernementale. Les 5 et 6 août, la Chéarté de la Ville, l'insécurité permanente, seront inscrites sur la liste des revendications des activistes. Résilior Jean-Samuel appelle à des actions urgentes en vue de soulager la souffrance de la majorité de la population. On l'écoute. Comme premier ministre, ça permet que Ariel n'y a pas de légitimité devant vous, parce que Ariel n'y a pas de légitimité populaire, et Ariel n'y a pas de mandat. Mais ça va faire aujourd'hui que le pays américain a bote tout ça nous dé en Haïti. Mais nous, au niveau de la plateforme politique de l'Aspoir Haïtienne, nous recevons ensemble de mouvements. Ce mouvement a commencé à partir de demain, 5 août, avec 6 août. Deme, c'est la plateforme politique de l'Aspoir Haïtienne. Nous sommes en Haïti et nous sommes ni en Haïti ni en Haïti ni en Haïti. Tous les deux côtés nous nous prions devant la Chéarté de l'Aspoir Haïtienne. L'activiste Leslie Fao a encore une fois plaidé en faveur d'un consensus entre tous les acteurs en vue de dénouer la crise globale pour le militant. Aucun accord préalablement conçu ne saurait sortir le pays de l'impasse. La solution à la situation haïtienne doit découler d'une entente entre tous les secteurs, a encore préconisé Leslie Fao au micro de IH Résil et de Maudelégeant. Nous avons constaté la situation de l'Aspoir Haïtienne parce que nos sentis ont un esprit vague qui a dégagé en dedans toutes les couches qui forment les sociétés. En dedans, nous avons dit non, ça n'est pas qu'il continue comme ça. Nous avons gagné plus passé trois ou quatre ans depuis paysar à palé de entente, la palé de négociation. Y'a palé de un centre de bagay pour un comment nous a remané pey sa, mais tel souray normal. Mais nous sentis, de demagogique à fait tout. Nous sentis, ce n'est pas l'écapacité que moun qui dénouer dans le pays dénouer, dénouer, mais sans question de raisonnement. ces réflexions, ça nous fait en dedans, vive Haïti. La situation de l'art, j'en ai aujourd'hui en l'art. Nous avons envie de tout nous analyser le bien pour nous qu'il y a le produit. Les produits ont une sécurité infernale qui ont fonctionné. Autre actualité, la société de distribution de gaz, SodiGaz, a annoncé que le gallon de 100 litres de propane passera à 380 gourdes à partir du 8 août, arguant la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain. Elle justifie aussi cette décision par l'indisponibilité du billet vert, ajoutant que le taux de change qui sera utilisé pour la facturation du propane passera à 150 gourdes pour un dollar américain. Le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, et le chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti, Laurent Maselati, ont paraffé le 4 août trois accords d'un montant de 66 millions de dollars américains. Ces fonds seront consacrés au secteur de la santé et de la gestion des risques de désastre. Selon la Banque mondiale, cette initiative vise à aider le pays à faire face à ces différentes crises qui rendent l'économie encore plus vulnérables. C'est dont exprime l'engagement de l'institution financière à poursuivre son appui à l'amélioration des conditions de santé des citoyens, notamment dans les zones affectées par le séisme de 2021. Autre point, la structure baptisée collective pour la sauvegarde des traditions haïtiennes sollicite la collaboration de tous les secteurs dans le cadre des efforts visant à protéger les rythmes traditionnels en voie de disparition. Selon le responsable de l'organisation, Franz Delis, depuis quelques temps, un projet a été concocté avec la participation de plusieurs tambourineurs traditionnels, une démarche qui permettra aux citoyens de découvrir bon nombre de rythmes qui contribuent à la richesse culturelle du pays. Il annonce l'organisation d'un atelier de 15 jours à Port-au-de-Crinse afin d'achirer la promotion de ces joyaux du folklore haïtien. Franz Delis, au micro de Hirsch, Rézil et de Maudeléjo. C'est un projet pour que nous travaillons directement sur le rythme traditionnel. Mais nous avons abordé à partir du travail de la juge de tambour. Parce qu'à l'année dernière, nous avons travaillé avec une quarantaine de tambourines professionnels pour que nous jouons au tambour. C'est pour que nous sommes capables d'apprendre des rythmes traditionnels qui ont commencé à perdre notre pays. C'est un projet pour que nous avons joué au tambourine et nous avons joué dans le pays et nous n'avons pas joué. Nous n'avons pas tout le monde et nous n'avons pas joué. Nous n'avons pas joué. l'activité de ça dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention pour la soupe du patrimoine culturel de l'UNESCO, la convention 2003, qui parle de toutes les affaires traditionnels. Alors, dans le collectif pour la soupe des traditions haïtiennes, nous-mêmes, nous avons pris un trait plus en profondeur dans la mise en oeuvre convention 2003. C'est peut-être ça qui nous a abordé le travail, ça à partir de le travail avec tambourineurs. Mais je dis, nous là, spécialement, c'est pour que nous nous avons pu présenter à la publique, à la population, à la journaliste, un atelier que nous allons faire pendant 15 jours. Pendant 15 jours, nous allons faire une locale éclosion pour que nous avons des danseurs et des danseuses professionnelles qui bralent pendant 15 jours travaillent avec des professeurs autour de rites que nous avons déjà travaillées avec tambourineurs. C'est vous qui savez, c'est parce que nous nous avons constat et nous avons un point que j'ai souhaité plus en détail, c'est que il y a des rites que nous avons des tambourineurs qui nous connaissons, mais tout n'a pas d'une articulation dans ce jour et dans ce jour. Pour sa part, Marie-Jessi Carnisan a précisé qu'une collection de 25 rites sera vulgarisée avec la prestation de 40 danseurs professionnels. Ce fleuron de la musique haïtienne doit être à la portée de l'Haïtien dès son enfance à enseigner Mme Carnisan. On l'écoute. Le projet SAA nous visait à travailler à apprendre 40 danseurs et danseuses professionnelles. C'est le choix de l'outil professionnel qui apprend leur nom danser. C'est le fait que ça nous a pas fait ensemble avec de l'éterni. C'est le fait qu'on l'écoute les villes qui vont yomettent de l'intoxe. Il y en fait de l'intoxe. La société est de l'intoxe. Il y en fait de l'intoxe. Mais ça, pour nous, pas nous, qui c'est dans le folklorisme, c'est important pour nous sauverter, c'est important pour nous vulgariser, c'est important pour nous apprendre à nous tirer très bien, c'est important pour nous mettre sur le pied de la place. Donc, c'est l'objectif, c'est bien ça que nous, maintenant, le collectif, nous voulons poser. C'est la toute fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Mais bien avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free Depuis la France, chaîne 434, sur notre site radiotélépacifique.com et sur notre application radiotélépacifique. Sur Play TV également, chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.